De façon tout aussi extraordinaire, en employant un appât humain. On recourt à cette technique. Manila, le chef pisteur. Il est indispensable de posséder le remède qui a été fourni par le sorcier. Cette mystérieuse préparation à base d'herbes et de racines écrasées n'a pas qu'un effet psychologique. Elle a le pouvoir d'attirer le serpent tout en protégeant la jambe du pisteur. Le remède agite encore comme un lubrifiant. En imprégnant un tissu qui entoure la jambe, il facilite sa pénétration dans la gueule du rhum. A peine sera-t-elle attaquée superficiellement par les subdigestifs. Sa jambe est déjà avalée au-delà du genou quand il commande qu'on le tire en arrière. Refusant de laisser échapper sa croix, le pisteur apparaît. Des raies de tir de façon irrégulière. Il secoue le pisteur pour l'empêcher de trouver un point d'appui. Le pisteur relève son pied à enlever droit pour serrer les enfants, la manière d'un âme sain. L'animal se sent piégé, mais il ne peut plus lâcher la jambe. Le python est maintenu allongé. Il faut éviter qu'il ne s'enroule. Cette position lui enlève une grande part de sa force. Pour dégager sa jambe, Naïna déchire la gueule du python au couteau. Il bougera ainsi pendant près d'une heure, prenant presque des... Sous-titrage Société Radio-Canada